Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit haul donc ce ne sera pas un haul cosmétique puisque comme vous le savez je suis en Nobuy jusqu'à janvier et je tiens, je tiens à préciser que je tiens et franchement je ne suis pas plus tentée que ça à part par la nouvelle collection de chez Kiko et encore en y regardant de plus près, quand je l'ai vu sortir je me suis dit waouh c'est trop bien et tout, il me faut, il me faut, je me suis dit non c'est en Nobuy et en regardant de plus près je me suis dit bah non en fait c'est des choses que j'ai déjà, ouais j'ai déjà tout ça donc c'est vraiment un coup de folie si j'achetais ça donc non je ne craquerai pas pour la nouvelle collection de chez Kiko peut-être qu'elle sera en solde, je vois déjà un petit peu loin mais peut-être qu'elle sera en solde au mois de janvier donc je verrai bien je verrai bien à ce moment là. Donc on y va donc j'ai surtout des habits à vous montrer, des vêtements et quelques petites choses que j'ai eues à mon anniversaire donc oui il y a des cosmétiques mais c'était à mon anniversaire c'est pas vrai qu'ils me les suis achetés moi-même donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu tout ça donc tout d'abord donc tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Bonobo donc c'était au moment des soldes donc tout d'abord je me suis pris ce short rose donc il est vraiment rose bah pas si fluo que ça en fait il est assez pastel quand même donc c'est celui que je portais sur une de mes photos sur facebook où j'avais mes deux ballons 22 ans là pour me les refaire en fait donc c'était celui-ci que je portais donc si vous voulez voir un petit aperçu bah je vous laisse aller le voir sur mon facebook donc c'est soleil 75 make-up donc voilà quoi il ressemble donc deux petites poches au niveau du bas j'aime bien parce que c'est un petit peu effet décousu comme ça j'aime bien voilà donc il est tout simple j'ai dû payer 14 euros au lieu de de 30 euros il me semble ensuite je me suis pris ce haut voilà donc c'est un haut hyper fluide donc en fait derrière je sais pas si vous pouvez voir il est transparent dans le haut du dos et après il redevient classique et au niveau du devant il a assez travaillé il me fait penser à ma robe de chez Zara que je vous avais présenté donc c'est un peu le même style un peu le même style voilà donc par contre il est vraiment comment dire il est fluide mais je trouve qu'il est assez lourd comme ouais c'est une matière assez lourde quand même mais il est assez fluide enfin un peu compliqué je sais pas si vous comprenez voilà pour ça donc celui-ci je l'ai payé 14 euros voilà donc chez Bonobo de toute façon tous les vêtements que je vais vous montrer ça vient de chez Bonobo donc c'est pas compliqué et je me suis pris également un petit sac donc un petit sac bandoulière comme ceci donc il est assez long donc c'est un petit sac en fait je sais pas si on le verra très très bien il est noir avec plein plein de petits mais vraiment minuscules paillettes dorées donc je pense qu'on le verra donc il y a des petites chaînes comme ceci dorées bronze enfin c'est pas doré cliquant quoi voilà après ça refait une petite bandoulière de la même couleur vous avez le petit logo là d'un petit plaquette Bonobo devant ça s'ouvre comme ceci voilà et donc il est tout simple dedans donc oui par contre moi j'ai rajouté en fait une petite pochette donc c'est une petite pochette je sais plus où je l'avais eu je sais plus du tout où j'avais eu ça enfin c'est une petite pochette comme ça parce que voilà pour si jamais le sac vole un petit peu partout enfin vole s'il est retourné etc parce qu'il n'y a pas de fermeture à l'intérieur donc je préfère mettre ça donc voilà donc je l'ai payé 8 euros au lieu de 20 euros je crois donc voilà pour ce petit sac que j'aime beaucoup en fait je l'ai pris tout simplement je ne suis pas je ne suis pas vraiment fan de ce genre de sac mais je l'ai pris pour quand je sors enfin le soir en boîte ou des autres dans le genre puisque voilà je préfère avoir un petit sac le garder sur moi plutôt que de le mettre au vestiaire ou de le laisser dans la voiture on ne peut pas avoir parce qu'il va avoir la carte bleue dans la poche ou des trucs comme ça je n'aime pas trop toujours peur de le perdre donc au moins je mets ça là-dedans et c'est en sécurité c'est sur moi voilà donc le portable aussi donc comme ça c'était très bien ensuite donc là c'est des articles de la nouvelle collection donc vous pouvez largement les retrouver donc je vais vous dire les prix parce que je ne me souvenais plus je l'ai pris sur mon ticket donc je me suis pris ce haut donc il est beige avec des bandes dorées donc il est assez il est assez léger comme t-shirt enfin un t-shirt enfin un haut donc il est assez léger assez fin donc on le voit la main à travers quand même et donc le petit détail que j'ai beaucoup aimé c'est les fermetures là sur le haut que j'aime beaucoup donc elles sont dorées, bronzes voilà donc voilà à quoi il ressemble donc il est assez long moi j'aime bien tout ce qui est long parce que comme je suis grande une fois des choses assez longues donc voilà pour celui-ci et je l'ai payé donc ça doit être 29,99€ voilà voilà pour ça donc 30€ quoi donc ouais vous le retrouvez en magasin forcément sur le site je ne sais pas s'il est déjà sorti mais voilà donc ça ne devrait pas tarder s'il n'y est pas voilà pour ça ensuite je me suis pris un haut comme ceci bleu donc bleu bleu marine je dirais donc il est assez simple mais il y a tout le détail du devant en fait qui est super joli donc c'est plein de petites fleurs ouais plein de petites fleurs et vous avez quelques boutons ici que je n'aime pas forcément mais bon c'est discret ça ne se voit pas beaucoup donc voilà il est tout simple derrière il n'y a rien donc par contre toutes les tailles c'est du M normalement je crois que j'ai pris du M pour tout voilà donc celui-ci il coûtait 29,99€ également donc voilà et par contre j'ai un petit peu peur au niveau du lavage que les fleurs se recroquevillent sur elles-mêmes puisque j'ai déjà eu le cas avec un un t-shirt de chez H&M je l'ai passé une fois à la machine et toutes les fleurs se sont mis en boule en fait comme ça voilà et c'était vraiment et je n'arrive pas à les récupérer il faudrait les passer au fer enfin c'est une galère donc j'espère que ça ne va pas le faire c'est vraiment je serai dégoûtée là et j'ai bien peur que ça va le faire donc on verra bien voilà pour ce petit haut ensuite je me suis pris cette chemise donc là à la caméra je ne sais pas si elle va rendre grand chose mais elle est vraiment super super belle portée franchement je n'avais pas super flashé en la voyant et en l'essayant tout ça en fait elle est trop belle donc elle est violée enfin je ne sais même pas si c'est vieux je dirais un bleu violet un petit peu c'est un bleu violet avec du gris du gris clair du gris foncé etc donc voilà elle est vraiment super belle elle taille super bien franchement moi je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément les chemises je ne trouve pas que ça m'aille super bien et en fait j'adore et ce que j'adore c'est aussi qu'on puisse remonter les manches vous voyez il y a un petit bouton et ça j'aime beaucoup parce que comme je vous ai dit je n'aime pas avoir les manches longues à moins d'avoir quelque chose de très très long oula à moins d'avoir quelque chose de très très long mais sinon je n'aime pas avoir les manches je ne sais pas ici là par exemple je m'entends mal je n'aime pas avoir les manches ici soit c'est très très long soit c'est au niveau du coude et voilà donc celle-ci elle est vraiment super belle donc celle-ci c'est du M également et je l'ai payée 44 euros voilà donc voilà pour ça celle-ci je l'ai mis aujourd'hui pour bosser franchement j'ai même une cliente qui m'a dit elle est super belle votre chemise vous l'avez vous et je lui ai dit bah dans le magasin madame donc du coup elle me l'a acheté elle l'a acheté elle l'a acheté direct parce qu'elle aimait le beau oui parce que je travaille chez Bonobo si je ne vous l'ai pas déjà dit c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affaires de là-bas parce que j'ai des réductions évidemment donc voilà j'en profite donc ensuite je vais quand même sur ce centre-là parce qu'il ne sert à rien voilà donc ensuite j'ai pris ce haut qui est vraiment j'ai flashé dessus il est vraiment assez simple au niveau de la matière c'est une matière que j'aime beaucoup enfin ça donne du lin je ne suis pas sûre alors je vais vous dire ça c'est du lin donc 100% lin voilà donc au niveau de la matière j'adore c'est hyper hyper léger hyper fluide c'est un petit peu transparent mais en le portant franchement on ne voit rien si on met les dessous approprié on ne voit vraiment rien et pareil que l'autre en fait vous pouvez retrousser les manches et moi c'est ce que je fais puisque je n'aime pas avoir les manches donc pareil que l'autre vous pouvez les retrousser et franchement ça fait un style vraiment super beau et en fait au magasin nous on le présente avec enfin j'ai fait des facings et avec j'avais mis un gilet noir avec des épaulettes en espèce de simili-cuir et franchement ça rendait super bien avec un petit collier et tout c'était super joli je me demande si je ne vais pas le prendre en étant dans le magasin on est toujours tenté c'est un gros problème donc voilà donc derrière vous avez le petit logo donc en fait là c'est des lunettes donc c'est des petites lunettes comme ceci donc voilà pour ce t-shirt de toute façon j'essaie de me faire des petites tenues avec je ne vous promets rien mais je vais essayer voilà et pour terminer un gros gros coup de coeur attendez je vais me mettre les boutons encore une fois parce que je n'ai pas le temps il fait super lourd dans ma chambre là j'ai du mal à supporter la chaleur là c'est à l'endroit donc je ne mets pas tous les boutons dans ce soir donc en fait une fois par semaine je fais la livraison en magasin et là de beau matin je vois cette chose dans la livraison et là je me suis dit mais il me l'a faux elle est trop belle franchement elle est trop trop belle donc c'est une veste en espèce de jean donc c'est pas du jean mais c'est aspect jean on va dire donc elle a plein de super beaux détails qui font que j'adore donc déjà le col il est un petit peu fleuri comme ça donc c'est super joli voilà ensuite vous avez les petits je ne sais pas comment on appelle ça mais pas des épaulettes mais des petits machins là avec des petits boutons qui rehaussent un petit peu au niveau des épaules c'est super beau ensuite vous avez le détail pareil je vais retrousser les manches et vous avez le détail des fleurs le rappel des fleurs au niveau des manches donc c'est super beau ensuite vous avez les petits boutons voilà qui sont super mignons et en bas vous avez une petite pression donc en bas je vous montre j'essaie de vous montrer donc en bas je ne sais pas si on verra mais en fait vous avez ça donc on ne voit pas forcément quand c'est quand c'est fermé donc en bas c'est une pression alors je ne sais pas pourquoi ils ont dit mettre une pression une seule pression en bas par contre je trouve que ça aurait été mieux de mettre des pressions partout parce que quand j'ai voulu l'essayer j'ai commencé à tirer dessus je me suis dit oula c'était pas des pressions ça et non effectivement c'était des boutons donc je trouve ça aurait été plus plus intelligente mais de dépression enfin bref petit si vous passez par là pensez-y donc voilà donc elle est super bien coupée franchement comme je vous ai dit précédemment pour l'autre chemise je n'aime pas forcément les chemises je ne sais pas ça ne va pas forcément mais celle-ci elle est vraiment super bien coupée je vous montre l'arrière et en fait encore un détail qui tue c'est qu'au niveau des des coudes voilà il n'y a pas du tout de coudière mais c'est l'aspect du tissu comme s'il y en avait donc c'est super joli je trouve le détail vraiment super bien il est super classe et en haut vous avez une petite pampille enfin le logo enfin c'est pas le logo parce que le logo il est en bas voilà il est là comme d'habitude mais il est marqué go to the north donc allons dans le nord tout dans le genre donc je la trouve vraiment super belle de toute façon j'ai fait des photos avec cette chemise et l'autre chemise j'ai essayé de les mettre sur facebook pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne donc voilà donc faites pas attention parce que sur les photos je me la pète voilà c'était pas des photos que je voulais mettre sur ma page facebook mais comme j'y pense là voilà je vous les mettrai vous inquiétez pas donc voilà pour ça donc faites pas attention vous pouvez me dire oui je me la pète et tout mais oui quand j'ai pris des photos je me suis un peu enflammée donc voilà pour les vêtements je crois que c'est tout oui c'est tout donc ensuite je vais vous montrer je vais vous montrer des bijoux donc des bijoux de chez Bonovo encore donc vous l'avez certainement déjà vu ce collier dans une de mes une ou plusieurs de mes vidéos donc là il est un peu emmêlé donc en fait c'est ce collier là donc par contre il est hyper galère franchement c'est une misère ce collier il s'en mêle tout le temps un peu galère donc il ressemble à ça à peu près vous voyez donc si vous voulez voir il est dans mes vidéos de toute façon donc c'est des plumes corail très claires quand même avec des sortes de perles en bois et des petites pampilles en métal tout en haut donc c'est un style un peu ethnique enfin après je trouve qu'il descend assez bas donc moi ce que je faisais c'est que je mettais une petite pince en haut pour le remonter parce que je trouve qu'il descendait trop bas il allait ici en fait et moi je préfère quand ça fait ici donc voilà c'est un peu le reproche que j'ai à dire sur ce collier après c'est vrai qu'il donne un très très beau rendu ça habite tout de suite une tenue assez simple donc voilà celui-ci doit coûter 12 ou 13 euros je crois donc il y avait également les bouts d'oreille mais je ne les ai pas là sous la main de toute façon vous les voyez c'est des plumes en fait des plumes corail avec un petit peu de pampilles dessus ensuite toujours chez Bonobo oui je suis je ne suis pas sponsorisée par Bonobo loin de là mais voilà comme j'y bosse ben forcément c'est un peu comme Gilou Gilou je crois je ne sais plus trop bien mais elle bosse chez Pinky et forcément quand elle fait des hauls c'est forcément avec Pinky donc voilà donc ensuite je me suis pris ce petit collier je ne sais pas si on le verra très très bien donc en fait c'est un petit chat or je ne vais pas y arriver alors bon bref vous voyez à peu près c'est un petit chat comme ceci donc il a des strass il a un petit nœud autour du cou donc ça fait des petits strass et après c'est des petites pampilles comme ça enfin des petits ronds en métal et vous avez encore un petit nœud ici voilà donc celui-ci je ne sais plus il a coûté une dizaine d'euros voilà donc ça en fait ça fait je ne sais pas combien de temps que je les ai ces colliers je ne vous les ai pas encore présentés et voilà je me rattrape un petit peu enfin je n'avais pas énormément de choses à vous montrer donc forcément donc ensuite je me suis acheté donc en fait c'est vendu par deux donc c'est un petit collier comme ça assez ras de cou ça donne ceci donc là c'est le doré donc c'est des perles toutes simples et quand ma mère elle a vu ça mais on peut le faire ça enfin tu t'enfiles des perles tout simplement donc voilà c'est un petit collier doré comme ceci vous avez le logo ça se ferme avec une chaîne et j'ai également c'était vendu avec un argenté donc voilà donc c'est assez simple quand on a je ne sais pas je ne sais plus je crois que je l'ai mis dans une de mes vidéos donc à voir je ne sais plus mais voilà donc par contre celui-ci au niveau du prix je ne sais plus du tout du tout du tout mais bon ça ne doit pas être très cher ça doit être 7-8 euros quelque chose comme ça ensuite je me suis acheté ce collier donc vous l'avez vu dans dans voilà encore une de mes vidéos parce que je porte c'est assez souvent je l'adore franchement je cherchais depuis un petit moment un collier de ce style mais je l'ai trouvé toujours assez gros assez imposant lourd etc et là j'ai vraiment flashé sur celui-ci je l'avais acheté chez Jennifer au moment des soldes donc tous leurs bijoux étaient à moins 50% donc il m'est revenu qui sait encore attendez je peux dire ça c'est mon meilleur ami et ouais pas de passer demain bref donc je l'avais acheté chez Jennifer au moment des soldes et je l'ai acheté moins 50% donc je sais plus ça devait faire 4-5 euros dans le genre et franchement il tient très très bien il bouge pas au niveau de la couleur donc je suis assez surprise et assez contente donc après ça n'allait pas avec enfin logiquement ça n'allait pas avec mais je trouve que ça s'accorde assez bien donc c'est des boucles d'oreilles dans le même style ah des boucles d'oreilles un peu dans le même style voilà donc j'ai dû les payer pareil 4 euros quelque chose comme ça donc c'était moins 50% donc ça fait au moins 2 mois que je les ai donc je vous les présente que maintenant je suis désolée bon après peut-être que vous pouvez en trouver parce que je j'ai remarqué que dans les magasins les soldes sont finis mais tout est encore en magasin enfin donc à voir si on peut les retrouver ah bah il est là mon collier de chez Bonobo il est là le coquin donc en fait il se présente comme ceci le argenté voilà donc je ne vais pas m'éterniser dessus je vous l'ai présenté déjà ensuite je me suis pris alors je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris au galerie par contre ouais non c'est pas grave au galerie Lafayette j'ai eu une folie je me suis acheté une bague mais là vous devez vraiment l'avoir enfin elle est fluo quoi et je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça franchement parce que je ne trouve pas que ce soit super beau enfin je ne trouve pas que ce soit super classe ça fait un peu trop gros donc je pense que je vais la revendre parce que voilà je n'aime pas je trouve que c'est trop gros c'est trop fluo à moins d'avoir les mains très très bronzées mais ce n'est pas mon cas donc voilà donc c'est la marque Balabousté parce que j'adore leurs bijoux Balabousté et au moment des soldes en fait toute la collection est à moins 50% donc c'est assez avantageux je dirais ensuite toujours chez Jennifer oui je passe je reviens sur Jennifer j'ai pris ce collier donc c'est un petit triangle ethnique je dirais donc voilà donc je le trouve super beau il est simple et tout donc pareil moins 50% je ne sais plus les prix voilà ensuite une paire de boucles d'oreilles que je n'ai jamais mise encore d'ailleurs je les avais rangées pour les montrer et je ne les ai toujours pas mises donc c'est cette paire de boucles d'oreilles donc c'est le doré donc oui j'avais dit que je n'aimais pas les bijoux dorés et en fait je ne sais pas pourquoi en ce moment j'aime beaucoup ça après de là à bacher des vrais bijoux en or etc je ne suis pas encore là mais des bijoux fantasy j'aime bien donc voilà à quoi elle ressemble donc les boucles d'oreilles assez simples toujours dans le style un peu ethnique que j'aime bien en ce moment donc voilà et dernier bijou chez Jennifer il est tout emmêlé à la catastrophe disons plus tard bon bref je vais vous montrer il claque les portes chez moi c'est incroyable je pense de la entendre ma mère parler je ne sais pas ce qu'elle raconte donc ah là ça m'énerve bon bref je crois je vais vous montrer comme ça c'est pas grave de toute façon c'est une chaîne assez courte donc en fait je me suis pris c'est une toute petite tête de panthère et je trouve ça trop trop beau il est assez simple il est assez rat de cou je pense qu'il arrive à peu près ici donc je le trouve vraiment super beau et voilà donc pareil une petite tête de panthère comme ça j'aime beaucoup ensuite chez New Look je ne sais pas ce qu'il m'a pris je voulais j'ai acheté ce bracelet donc je le trouvais assez beau et ne me demandez pas pourquoi je crois j'ai dû le payer 7 euros je crois donc voilà à quoi il ressemble donc il est corail il est doré mais ce n'est pas un doré très très doré c'est un doré un peu argenté je trouve il est assez clair et vous avez du corail un petit peu nacré je ne sais pas si on le verra très bien voilà que je n'ai pas encore trop porté mais bref ensuite au niveau des cosmétiques ça va être assez rapide puisque c'est des choses que j'ai eu à mon anniversaire donc tout d'abord par ma tante j'ai eu cette palette donc c'est la marque GV Beauty je ne connais pas du tout elle a eu ça dans un institut apparemment donc voilà et donc ça se présente comme ceci donc je vais essayer de vous éviter le miroir donc donc voilà vous avez des rouges à lèvres ici et des fards à paupières et un blush de l'autre côté donc voilà à quoi ça ressemble voilà au niveau des rouges à lèvres tac donc je ne l'ai pas encore vraiment testé les rouges à lèvres par contre ils m'ont l'air vraiment pas mal ma petite seine a eu la même oui parce que ce n'était pas son aller faire mais elle a quand même un cadeau elle a eu la même et elle m'a dit qu'au niveau des des rouges à lèvres c'était vraiment pas mal ils tenaient bien donc à voir ensuite la vendeuse qui lui a vendu en fait la palette par l'esthéticienne plutôt lui a mis un petit échantillon de parfum naf-naf et il sent hyper bon alors je ne sais pas du tout où on peut trouver ça apparemment chez l'esthéticienne donc c'est hyper original puisque c'est sous forme de bonbons donc ma teinte quand ma fille elle me dit elle est débile pourquoi elle m'a mis des bonbons elle ne pouvait pas me mettre des échantillons et elle a lu après que c'était une autre parfum elle a fait ah bon d'accord je n'ai rien dit donc il sent super bon je trouve ouais donc je ne sais pas je vais un peu vous renseigner sur l'internet voir si on peut trouver ensuite par ma maman j'ai eu crème nacré oligo thermale de chez Biotherm donc c'est une crème en fait après soleil qui est nacré donc voilà je sais que j'adore les produits donc forcément donc au niveau de la texture ça me fait un peu comme les après soleil donc voilà texture crémeuse comme ça elle est nacré donc elle est bleue elle est assez fraîche franchement mais bon je ne l'ai pas encore utilisé puisque je n'ai pas trop le temps de mettre au soleil mais voilà sinon elle m'a également acheté donc c'est un shampoing de douche après soleil corps et cheveux donc nutritif nutritif restructurant et anti-sel voilà donc c'est au Monoi c'est de chez Chlorane voilà ça se présente comme ceci et c'est de chez Chlorane donc je ne l'ai pas encore testé mais il me fait énormément penser au niveau de l'odeur et au niveau de la texture au shampoing les cosmétiques au Monoi je trouve que ça sent un peu pareil donc ils disent que ça réhydrate le cheveu etc donc je vous en reparlerai certainement quand je l'aurai utilisé voilà sinon j'ai fait un petit écart à mon no buy oui j'ai fait un écart mais c'était pour la bonne cause puisque voilà c'était une promo et tout et tout mais c'est le seul et dernier c'est le premier et le dernier je l'avais voilà donc en fait c'est un gel douche de chez Kadam donc je ne sais pas si vous avez vu en fait chez Auchan ils faisaient des promos sur les gros volumes enfin les grosses quantités donc voilà les grosses quantités donc j'avais fait un stock de pas mal de nourriture etc et enfin nourriture cochonnerie plutôt parce que voilà c'était des gâteaux des céréales et compagnie du pop-corn des seaux de pop-corn je ne vous dis même pas je ne sais pas si vous connaissez le pop-corn la marque c'est BAF BA2F alors là je peux vous assurer que c'est le pop-corn mais truc de fou ce pop-corn bref j'arrête de vous parler de ça donc j'ai pris le gel douche Kadam donc c'est à l'huile de coco vierge huile d'amande douce donc je me suis dit ça peut être pas mal ça pour la peau et pour tout vous dire donc c'est un c'est un bidon de 1 litre donc je voulais un peu pour je ne sais pas quoi le temps et donc je l'ai payé genre 4 euros je crois un truc dans genre et franchement l'odeur je trouve que ça sent un peu la coco de chez Body Shop franchement c'est une c'est vraiment la coco pas chimique du tout donc ce que j'apprécie aussi c'est le flac on me prend ça c'est hyper pratique donc c'est sans paraben est-ce que ouais c'est sans paraben sans phtalate sans phenoxythanol EDTA DMD bon il a l'air assez clean quoi donc on verra bien ce que ça donne donc le cadom au coco voilà ensuite je suis passée chez mon grossiste de croissure je me suis pris tout d'abord des accessoires pour les cheveux parce que j'en avais plus vraiment je me suis pris des petites pinces comme ceci voilà bon ça n'intéresse pas à ça mais moi j'aime bien les petites voilà ensuite des pinces comme ceci donc voilà les pinces classiques et les autres petites donc là j'en ai un pour toute ma vie je crois voilà donc j'ai dû les payer en vélentour de 2€ à chaque fois plus les 10% donc ça revenait une misère et je me suis pris également un kit pour les épilations donc en fait avec ma petite soeur on se partageait vous savez les chauffes cires enfin les chauffes pour les comment on appelle ça pour les pots en fait les gros pots de cire avec la spatule et compagnie et en fait franchement ça m'énervait de sortir ça à chaque fois j'en avais un peu à la casquette donc je me suis décidée à acheter un roll-on et justement quand j'ai été chez mon gros site il y avait une promo sur ce coffret donc à la base le roll-on tout seul il valait 34€ et là le coffret il était à 29€ donc je me suis dit bah allez c'est pas cher franchement c'est pas cher donc je filme trop tard ce sera dans la vidéo donc je me suis dit bah non 29€ c'est pas très cher donc en plus de ça dedans vous avez donc je m'en suis déjà servie et il marche vraiment très très bien franchement aucun souci donc dedans vous aviez un paquet de bandes donc je sais pas exactement il y en avait combien dedans mais j'en ai facile pour 3-4 utilisations je dirais même peut-être plus vous aviez 2 2 cartouches de cire comme ceci donc c'est des cartouches au miel voilà et vous aviez un post-épile donc c'est une huile pour les épilations que j'avais déjà donc là c'est un format voyage je dirais donc elle est vraiment très très bien elle sent le bébé donc c'est hop et donc avec vous aviez le cordon d'alimentation et donc là pour vous montrer j'ai fait mes demi-jambes avec et voilà donc voilà ce que j'ai utilisé donc c'est pas énorme donc avec une cartouche je fais facile 3 3 épilations donc sachant que une cartouche ça coûte 1,80€ donc c'est assez avantageux pour ma part je pense que c'est pas mal après il faut acheter d'autres cartouches pour faire les maillots parce que voilà là c'est trop gros mais je verrai donc voilà pour ça quoi d'autre quoi d'autre je ne sais plus mais ça franchement j'adore c'est hyper pratique ça va vite parce qu'avec la spatule je vais la plaquer la taler remettre de temps ce qui se la relaver les trucs après enfin commencer à me regarder donc voilà donc voilà j'ai pris ça et j'aime bien franchement j'aime bien tout est rangé impeccable si vous voulez l'emmener c'est pratique donc voilà et dernière chose que je me suis acheté et bien c'est les cheveux oui les cheveux puisque je me suis acheté des extensions donc j'en avais parlé sur facebook tout le monde ne doit pas être au courant donc peut-être que vous l'avez remarqué donc en fait je me recule donc je ne sais pas si on peut voir là jusqu'où ils vont donc en fait à la base mes cheveux arrivent ils doivent arriver ici donc il y a bien 4-5 cm en plus voilà sachant que là j'ai vraiment rien fait j'ai pas touché à la j'ai pas j'ai pas du tout touché sachant que là j'ai pas du tout touché à la longueur enfin j'ai rien coupé donc voilà ce que ça donne donc en fait j'ai 3 bandes à clip donc j'en ai une enfin je vous les montrerai je les détacherai parce que là on va pas se rendre compte mais en fait j'en ai 3 et j'en ai 2 de la même couleur et une beaucoup plus claire donc je mets une première bande dans la nuque la deuxième plus claire et ensuite je remets la même couleur que dans la nuque voilà donc ça fait un petit mélange j'avais regardé avec la vendeuse et voilà ça faisait pas mal donc voilà ce que ça donne donc ça se voit pas plus que ça enfin la première fois que je les ai mis j'ai eu un petit souci puisque voilà je les ai montés trop haut et on voyait enfin j'avais pas assez d'épaisseur au dessus donc on voyait un petit peu des bosses enfin on voyait un petit peu mais bon ça ça s'est rectifié après il faut le temps aussi puisque voilà donc voilà ce que ça donne donc ça donne quand même une bonne moi je voulais pas forcément de la longueur je voulais plus du volume donc c'est pas mal là franchement j'aime bien voilà ce que ça donne voilà et de l'autre côté ça donne ceci voilà donc moi j'en suis assez contente pour le moment après je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus rêches que mes cheveux en fait donc je trouve ça un peu bizarre et beaucoup plus épais du coup puisque voilà je sais pas d'où ça vient mais c'est des cheveux naturels j'ai oublié de le préciser donc moi je les ai payés une banque j'ai dû la payer 23-24 euros au lieu de 40 euros une quarantaine d'euros au lieu de 40 euros puisque j'ai la réduction professionnelle bien que je ne suis pas je ne sois pas donc j'ai la réduction professionnelle bien que je ne sois pas actuellement dans ce milieu là bref donc voilà et voilà ce que ça donne donc j'aime bien donc dites moi un petit peu ce que vous en pensez si vous trouvez que ça va si ça fait naturel si ça fait pas trop long etc donc je vous laisse pour le moment je vous laisse pour le moment ça va bien donc voilà donc je vous laisse laissez-moi vos commentaires vos questions tout ce que vous voulez vos compliments si vous voulez également vous pouvez non je déconne donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye